... Mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, c'est toi ! Mon meilleur ami, mon meilleur ami, c'est toi ! Le combat est long, ta voix est difficile. Chers auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Saine Doctrine, réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce-sur-Grâce, ancrée 8ème tranche derrière la pharmacie JB à côté de l'école Joachet-Bonne. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes, relève-toi, combat le vent qu'on a. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du ciel et du ténèbre, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Bonsoir, peuple de Dieu vivant. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons ce soir pour une nouvelle émission de notre programme hebdomadaire, l'heure de la vérité de l'évangile. ... ... ... ... ... nous sommes là pour abondé dans la connaissance et la révélation de ce que Christ a fait pour nous et en nous. ... ... ... ... ... ... ... ... Diacre aussi, sans oublier notre frère Emmanuel qui est toujours à la maison de nom de cette émission. Nous saluons notamment aussi toute la communauté Grâce sur Grâce qui nous suit notamment sur la cadre du plan 3, par rapport à Dieu de la Réunion, la Sainte, et aussi sur notre page Facebook, Église Grâce sur Grâce, sur laquelle nous pouvons vous connecter aussi. Alors, pasteur, depuis 2 samedis, nous avons abordé le thème du pardon. Le thème du pardon, le premier numéro, déjà nous voyons que sans affectation, sans prise sur nous-mêmes de ce qui nous a fait mal, il n'y a pas de guérison véritable, ni de pardon véritable. La semaine dernière, nous avons aussi vu que le Seigneur nous a complètement et totalement pardonné, raison pour laquelle nous devions aussi pardonner. Alors, je pense que vous avez encore une révélation du Seigneur pour nous sur ce thème du pardon. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité Seigneur, nous sommes là à l'écoute, nous sommes là pour que tu puisses encore nous enrichir. Merci Seigneur pour cette révélation fraîche encore qui sort pour toi de ton cœur pour que nous puissions encore te connaître dans tes profondeurs et que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent, crée un trafic, que toutes ces personnes viennent dans le survie de te connaître Seigneur, dans le survie d'être informé Seigneur. Nous ne comptons seulement que sur toi. Merci pour ton amour et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes toujours sur le pardon. Cette fois-ci, nous allons prendre un texte primabot qui ne cadre pas avec le message. Mais j'aimerais que le peuple de Dieu puisse suivre mon regard, puisse suivre mon regard parce qu'il y a forcément de bonnes choses pas derrière. Alors, Luc chapitre, nous prenons notre texte de base dans Luc chapitre 10, le verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, le verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir et il nous donnera. Donc, nous devons avoir cette conscience là que, en étant enfant de Dieu, il nous a déjà légué, il nous a déjà donné ce pouvoir-là. Donc, c'est d'une manière historique. Tout est déjà en nous. Donc, quelle que soit la personne qui va s'élever pour te faire du mal, quelles que soient ses attaques, quelles que soient ses manigances, tout ce que cette personne, si c'est ton ami, si c'est ton collaborateur, je ne sais pas quelle est sa position et qu'il occupe auprès du doigt, mais quel que soit ce qu'il essaiera de te faire, la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, tout ce qu'ils vont essayer dans le noir, si ce sont des fétiches qu'ils ont lancés vers toi, tout ce qu'ils vont essayer de faire dans le noir, bien-aimé, nous avons cette assurance-là qui nous a déjà donné. Ce n'est pas que tu viendras faire des prières, Seigneur, accorde-moi la délivrance et que ce que cette personne est en train de faire, si ce sont des fétiches, si c'est du maraboutage, si cette personne essaie de m'escroquer, Père, protège-moi. Non. Nous savons et nous avons cette conscience qui nous a donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc, quand nous avons cette information que Dieu nous a créé des têtes en scène d'eux, quel que soit le vénère, quel que soit ce que ces personnes-là pourront vraiment te faire, ces choses-là ne pourront pas vraiment t'atteindre. Dis Amen. Amen. C'est comme ça que, quand nous avons cette conscience, quel que soit le mal que ces personnes-là essaie de rendre de faire, je suppose que là où tu es arrivé, forcément, les gens t'ont fait, des gens t'ont fait du mal, et si pas extraordinaire, il n'y a pas eu encore de trahison, des gens ne t'ont pas encore fait de mal, mais il faut être sûr que ces gens-là pourraient éventuellement t'arriver. Et ça, c'est sûr que les gens vont essayer de te faire du mal. Donc, il faut être prêt mentalement, parce que nous sommes dans un monde très hostile. Il y a des enfants de Dieu qui sont là, il y a aussi l'ennemi qui est présent, qui essaie de progresser. Donc, les gens vont essayer, bien aimer, à te faire véritablement du mal. Donc, quand tu n'as pas cette position de savoir que l'ennemi est là et qu'il cherche, il ronde, il fait tout ce qu'il a son pouvoir, enfin de vouloir te faire du mal. Lorsque tu n'es pas peut-être conscient de cette position, c'est comme ça que tu es étonné, mais comment est-ce que, et puis tu pourras peut-être mettre tes organes, tu seras vraiment dévisionné, mais pourquoi on me fait ça? Ce sont des choses qui peuvent arriver, pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Toi, tu es celle de la terre et lumière du monde, enfin de pouvoir impacter, enfin de pouvoir apporter la lumière. Donc, lorsque les gens sont en train de représenter aussi leur père, c'est à toi de venir briller parce que si toi, tu es lumière, c'est pour apporter la lumière ou ça, dans ce monde. Donc, tu ne peux pas bien aimer, être tellement découragé, impacté par ces choses que ces personnes-là sont en train de faire. Donc, quel que soit ce qu'ils pourront te faire, toi, tu sais que tu as reçu le pouvoir du Seigneur de mâcher sur toutes ces choses-là et rien ne pourra te dire, oui. C'est comme cela que nous nous sommes vraiment très à l'aise lorsque nous disons que Christ nous a tellement pardonné que nous devons aussi pardonner. Donc, quelles que soient les attaques de cette personne, non, j'ai appris que mon collaborateur, il allait faire des fétiches pour moi, mais je dois comprendre que cette personne n'est pas encore enfant de Dieu. Tu vois, au lieu de vouloir combattre cette personne, au lieu de vouloir peut-être faire des palables à cette personne. Imagine-toi un enfant de six mois ou un enfant de un an ou deux ans qui essaie maintenant de parler et il apprend, je vais te gifler. Si cet enfant-là vient te dire, je vais te gifler, est-ce que tu vas considérer ça? Parce que tu sais que c'est un enfant. Voilà. Donc, un social dit qu'il va te tuer, considère-le comme un enfant parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Ça peut être ses projets, ça peut être son décès, mais tu sais que c'est nul et sans effet. Donc, quel que soit ce que tu vas entendre, non, voici des gens qui veulent te faire du mal, mais il faudrait prendre ça, il faut rigoler, il faut blaguer avec ça, parce qu'ils ne peuvent rien te faire. Pourquoi? Parce que toute âme forgée contre toi est nul et sans effet. En fait, nous avons des raisons afin de pouvoir pardonner, parce que toutes ces choses-là ne peuvent pas être atteintes. Voilà pourquoi, au lieu de pouvoir garder des rancunes, au lieu de vouloir combattre cette personne, au lieu de vouloir faire des choses, non, ce n'est pas ça. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était à la croix, il dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, toutes ces personnes qui s'élèvent contre toi, avec motif, comme sans motif, qui essaient de te faire du mal, mais toi, ta prière doit être comme le Seigneur Jésus-Christ. Père, pardonne-le car ils ne savent pas. Donc, il faut savoir dans ton esprit que tu n'as pas combat contre cette personne. Cette personne est aussi une créative de Dieu. Le Seigneur veut sauver cette personne, mais c'est l'entité derrière cette personne-là qui est malsaine. C'est le diable qui est caché derrière cette personne-là. Donc, c'est comme ça que toi, tu dois, à bord, la première des choses à faire, tu dois localiser ton ennemi. En réalité, le frère qui est devant toi, ce n'est pas lui qui est ton ennemi. L'ennemi, c'est l'esprit qui est caché derrière lui. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui en vouloir, en découdre et chercher aussi à répondre en fonction de ce qu'on t'a fait. Donc, quel que soit le mal qu'on te fait, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire profil bas. Tu dois comprendre que cette personne-là est sous l'influence. Tu me diras certainement parce que c'est parce que c'est Jésus-Christ, mais il y a aussi Étienne, une personne de la même nature que toi. Lorsqu'il a été lapidé, il dit, Père, pardonne-le parce qu'ils ne le savent pas. Ça, je pense que c'est en Acte, chapitre 7, le verset 60, je pense bien. Voilà. Et depuis, s'étant agenoué, il s'écria, Dieu nous voit fort, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, ils s'endormaient. Donc, voici aussi Étienne, une personne de la même nature que toi, qui le dit. Père, pardonne-le, ne leur impute pas ce péché parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, c'est comme ça que toi, si ce sont tes collaborateurs, si ce sont tes amis, si c'est la famille, je ne sais pas qui va se positionner devant toi. Mais quel que soit ses manigances, quel que soit ce que cette personne serait en train de faire pour te nuire, pour ne pas que tu sois qualifié. Mais tu sais que toi, tu ne dépends pas d'elle. Toi, tu dépends d'un royaume. Et ce royaume, c'est ton père qui gère ça. Donc, quel que soit les manigances de cette personne-là, elle ne pourra pas t'imposer ses choix. Toi, tout ce qui pourra t'arriver, c'est tout ce qui est doux et agréable. La vérité, la paix et la grâce t'accompagnent. Donc, quel que soit les manigances de cette personne-là, ça ne doit pas t'impressionner. Ça ne doit pas t'impacter. C'est ça. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque quelqu'un te fait du mal, lorsque ton frère te fait du mal, la première chose à faire, vous savez c'est quoi? Tu dois localiser ton adversaire. C'est-à-dire, il faut identifier ton ennemi. Le problème avec nous, c'est parce que nous, nous, nous identifions pas notre ennemi. L'ennemi, ce n'est pas ton frère qui est en face de toi. L'ennemi, c'est Satan qui veut perdre les gens. Donc, quand tu vois ton frère, tu vois une créature de Dieu qui est en train de faire toutes ces choses malsaines. Donc, tu dois savoir dans ton esprit que cette personne-là est su le pouvoir esclavagiste de Satan. Donc, puisque moi j'ai cette information-là, je ne peux pas venir chercher aussi à lui faire mal. Par exemple, voici un mot qui est aussi souvent dans la bouche de certains chrétiens. Que le Seigneur soit le justicier. Que le Seigneur soit le justicier parmi nous. Mais là où je te parle présentement, Dieu n'est pas le juste justicier. Il est celui qui fait grâce. Présentement, dans la dispensation dans laquelle nous sommes, il est notre sauveur. Parce qu'il est venu nous sauver de nos péchés. Il est celui qui apporte la grâce. Donc, quel que soit ce qu'on te fait, tu ne peux pas appeler le Dieu qui venge. Actuellement, il n'est pas celui qui venge. Il est celui qui apporte la grâce. Donc, tu ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, sois le juste de cette situation. Il n'est pas le juste justicier. Il est celui qui fait grâce. Parce que même quand tu es en train d'appeler le Seigneur pour qu'il soit le juste justicier. Mais si tu veux qu'il veut, si tu veux vraiment qu'il soit le juste justicier. Mais toi aussi, il y a des impères peut-être que tu as fait dans ce compromis-là. Parce que là, tu es en train de proclamer. Tu veux que le Seigneur vienne étant un justicier concernant une affaire. Sois peut-être dans le ménage. Toi et ton épouse, tu es peut-être pas mis, peut-être entre les frères à l'église. Mais quand tu l'appelles comme le juste justicier, mais il va regarder dans les deux côtés. Voilà pourquoi présentement le Seigneur ne se présente pas comme le juste justicier. Il se présente comme celui qui fait quoi? C'est lui qui fait grâce. Donc, même quand on te fait du mal, bien aimé dans le Seigneur, qu'il faut savoir que c'est lui qui a pour te faire du mal. Ce n'est pas ton frère qui est devant toi. C'est l'ennemi qui essaie de passer par ce frère-là. Pourquoi? Pour te faire du mal. Donc, ça ne sert à rien de vouloir appeler ce Dieu qui donne justice. Non, Seigneur, et fais justice, fais justice. Et c'est comme ça que tu commences à proclamer même des paroles aussi, des paroles négatives lorsque tu es vraiment touché. Et nous voyons ça beaucoup dans les couples. Tu commences à proclamer. Tu t'imagines, tu es dans le conflit entre ta femme et toi et tu dis, non Dieu, le justice faut venir trancher. Mais si le Seigneur doit venir trancher dans cette situation-là, mais c'est pénible. C'est compliqué. Parce que toi-même, tu n'es pas exonéré de faute. Tu as forcément aussi des impairs. Alléluia. Donc, voilà pourquoi nous devons toujours user de beaucoup de patience afin de pouvoir faire quoi? De pouvoir pardonner. Tu ne dois pas prononcer des paroles de malédiction. Tu ne dois pas proclamer de mauvaises paroles. Parce que toute cette armure spirituelle que le Seigneur t'a donnée, ce n'est pas pour l'appliquer sur ton frère dans la foi. Appliquer sur ton cousin. Ce n'est pas pour appliquer sur des gens de la foi chrétienne. Non. C'est contre l'ennemi. Et les armes que le Seigneur t'a données, ce sont des armes défensives. Souvent, tu es tellement touché par des frustrations, tu commences à proclamer des paroles négatives. Allons même à l'extrême. Ça ne marche plus. Et parce que la relation ne marche plus, toi, l'homme, tu es tellement en colère, cette personne ne va jamais rencontrer une personne comme moi. Non. Bien aimé, peut-être dans la relation aussi, tu as été aussi fauteuil. Donc, tu ne peux pas, à cause d'un échec, commencer à maudire la vie de cette personne. Parce qu'il faut croire que quand toi qui t'entends d'apporter cette malédiction dans la vie de cette personne, tu conviens avec moi que c'est parce que tu ne comprends pas l'évangile. Tu vois. Donc, tu ne peux pas être aussi porteur d'une mauvaise nouvelle et prendre ta bouche qui est sanctifiée en fait de proclamer seulement que les négatives dans la vie de certaines personnes. Tu dois utiliser plutôt l'âme spirituelle que tu as, qui est la parole de la vérité, qui est la ceinture de la vérité, qui est le casse du salut, qui est la cuirasse de justice, qui est la parole, qui est l'épée, qui est le zèle que porte l'évangile, qui est le bouclier de la foi. Et c'est tous ces choses-là que tu dois te servir pour quoi ? Pour pardonner la vérité de l'évangile te fait croire que Christ a tellement pardonné que toi aussi tu dois pardonner. Donc, tu dois utiliser ces âmes-là. Donc, par la définition même de ces âmes, il n'y a pas des âmes pour attaquer, mais pour se défendre. Lorsque l'ennemi viendra te faire du mal, l'ennemi veut se représenter dans ta vie. Donc, comment est-ce qu'il arrive à ce que toi qui sois comme lui ? Lui, il va essayer de te montrer la méchanceté. Il va essayer de te montrer la haine. Et il souhaite maintenant que toi, tu puisses calquer la haine qu'il vient de faire. C'est comme ça que tu peux te retrouver dans ce langage-là. Tu penses que c'est toi qui sait faire le mal, mais je vais faire le mal plus que toi. Tu vois ? Mais toi, ton père ne t'a pas appris le mal. Ton père t'a appris le pardon. Ton père t'a appris l'amour. Donc, toi, tu ne peux pas venir calquer la vie d'un père qui ne t'appartient pas. Voilà pourquoi nous, nous devons être enracinés. Enracinés dans quoi ? Seulement que dans notre père qui est l'évangile. Deux, quand tu as fini d'identifier ta cible, et tu sais que ta cible c'est qui ? C'est le diable dont tu te dresses maintenant contre lui. Mais quand tu te dresses contre lui, c'est en esprit. Parce qu'il essaiera le diable. Tu penses que moi, je peux te ressembler ? Tu penses que la haine peut sortir de moi ? Tu ne trouveras pas cette haine-là. Et tu ne pourras que manifester l'amour. Quels que soient les gens que tu vas, tu vas dresser contre moi pour que moi, je puisse te ressembler ? Non, je ne le ferai pas. A rien de moi, Satan. Regardez la conversation entre Jésus et Pierre. Lorsque Pierre va faire sortir une parole qui est contre la mission, qu'est-ce que le Seigneur va dire ? Il a identifié son ennemi. Il ne parlait pas de Pierre, mais il parlait de cette phrase qui est sortie de la bouche de Pierre. Et cette phrase qui est sortie de la bouche de Pierre ne venait pas de Pierre, mais venait derrière l'esprit qui est Satan. C'est lui qui a communiqué ces pensées-là. Voilà pourquoi Jésus lui dit « A rien de moi » qui est Satan. Il n'a pas dit « A rien de moi » Pierre, mais « A rien de moi » Satan. Il y a des gens qui sont autour de toi. Ces personnes-là seront un instrument du diable en fait de pouvoir t'apporter du vénin dans ta vie. Mais il faut identifier que cette personne-là, en réalité, elle est pour rien. Mais qui est cachée derrière cette personne-là ? C'est l'ennemi. A rien de moi quoi ? Satan. Donc il faut l'identifier. Quand tu as fini l'identifier et tu parles maintenant en esprit, tu vois. Et c'est comme ça que des personnes vont s'élever. Toi, tu ne vas jamais réussir. Mais tu vas lui dire « Non, mon frère, mais comment est-ce que toi tu peux me parler comme ça ? Ce n'est pas ton frère. Celui qui est derrière, c'est le diable. Et il veut que cette parole-là t'affecte. Et pour que cette parole t'affecte, il va passer par des personnes que tu estimes. Mais puisque ces personnes-là ne sont pas des hommes faits, ils ne sont pas enracinés dans la parole, c'est comme ça que ces personnes-là sont des portes d'ouverture pour l'ennemi, pour le diable. Et quand toi, tu n'arrives pas à comprendre l'évangile et que tu te laisses tromper par la parole soit de ton père ou la parole soit de ta mère ou de ton cousin, tu as mal. Mais pourquoi ma mère me fait ça ? C'est le diable. Ce n'est pas ta mère. C'est comme ça que lorsqu'il t'identifie l'ennemi, ce sera facile pour toi de pardonner. Parce que si tu n'as pas identifié l'ennemi et que tu penses que c'est ta mère, tu penses que c'est ton père, tu penses que c'est ton époux, tu penses que c'est ton épouse, c'est comme ça qu'il aura la difficulté pour lui pardonner. Mais quand tu finis d'identifier et que tu sais que ce n'est pas cela, mais que c'est le diable, mais comme Jésus pouvait lui dire, père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme Étienne pouvait lui dire, père, ne leur aime plus pas ce péché parce que celui qui est derrière, c'est le diable. Mais toi, tu n'as pas localisé ton ennemi et tu commences à condamner cette personne-là sérieusement. Tu la condamnes sérieusement. Condamnes sérieusement. Je te pose la question, bien aimé. Quelle est l'orientation que le Seigneur nous a donnée face à cette difficulté? Parce qu'il faut savoir que le Seigneur nous demande de pardonner. Quelle que soit la personne qui est devant toi, quel que soit le mal, on doit pardonner. Donc, celui qui te fait du mal, tu me diras, mais pasteur, tu me demandes pardonner. Mais ce moment, ça me fait mal. Et cette personne arrive toujours à me créer des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, priez pour vos ennemis. Et si cette personne-là, pour toi, c'est ton ennemi, il faut beaucoup prier pour elle. C'est pas ça. Il faut faire quoi? Priez. Beaucoup prier pour elle. Prénoms, Matthieu, chapitre 5, le verset 44. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos, bénissez ceux qui vous, faites du bien à ceux qui vous, et priez pour ceux qui vous, et qui vous persécutent. Enfin, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, ça veut dire, toutes ces personnes qui me persécutent, toutes ces personnes qui m'insultent, toutes ces personnes qui me maudisent, toutes ces personnes qui me font de la méchanceté, quelle est l'attitude que je dois avoir? Quelle est cette attitude? Je dois faire quoi? Priez. Je dois aussi les bénir. Alléluia. Parce que si nous croyons dans notre cœur que ces personnes-là sont victimes du diable, mais c'est à nous de prier, de prier, Seigneur, pour que ces personnes-là puissent te connaître. C'est comme ça que nous devons prier pour ces personnes-là. Nous devons présenter l'évangile à ces personnes-là. Parce que si tu as la conscience que cette personne-là est victime de l'ennemi, donc nous prions pour elle, pour que cette personne-là soit convertie. Et si cette personne-là est convertie, c'est sûr que l'ennemi ne pourra plus passer maintenant par cette personne pour te faire quoi? Pour te faire du mal. Donc, ce que nous devons faire, c'est de prier pour eux. Et la prier que nous faisons, ce n'est pas pour tuer ces personnes. Mais nous arrivons à voir des chrétiens qui ont reçu le pardon du Seigneur, mais un pardon total. Et ils s'asseillent dans le salon et ils prient pour que l'ennemi, son frère, puisse mourir. Ils prient sous prétexte que dans l'Ancien Testament, la Bible là-bas, il est écrit dans les Écritures, que tu ne laisseras pas vivre quoi? La sorcière. Donc nous devons tuer ces personnes-là. Je me rappelle que l'année passée dans la mission, il y a une femme qui a quitté la mission. Pourquoi? Parce que, pasteur, ici, on ne tue pas. Je ne peux pas comprendre que tu peux laisser vivre la sorcière dans les ambitions. Et cette personne nous a abandonnés. Avec tout ce que j'ai pu lui dire, elle nous a abandonnés. Pourquoi? Parce que nous, on laisse vivre la sorcière. Nous devons comprendre que le Seigneur, nous, il est venu, non pas pour juger, il est venu pour nous apporter quoi? La vie. Il est venu pour nous donner quoi? La joie. Donc, si c'est vraiment lui qui habite en toi, mais comment se fait-tu que toi, tu prends un plaisir pour que tes ennemis puissent mourir? Tu vas trouver des gens qui vont dire, je suis enfant de Dieu. Et tous ceux qui me persécutent vont mourir dans ce village, vont mourir dans cette famille. Bien-aimé, tu dois pardonner et prier pour ces personnes-là, pour que ces personnes-là soient aussi affranchies. L'apôtre, Jean, notre apôtre, l'une des colons de l'Église, dit, nous venons enfin que vous soyez aussi en communion avec nous. Il dit ce que mes yeux ont vu, ce que nous avons touché, on vient pour vous annoncer. Le but, c'est pourquoi? Pour que vous soyez aussi en communion avec nous. Donc, si toi, tu as identifié dans ta famille des sorciers, si tu as identifié dans ton entourage des sorciers, mais il faudrait aussi prier et exposer l'Évangile en fait qu'ils soient aussi en communion avec nous. Amen. Mais non, toi, tu ne veux pas, toi, tu veux les abattre. Toi, tu ne veux pas, toi, tu veux les tuer, mais je te dis d'une manière solennelle. Si ta prière est de voir tes ennemis mourir, tu es dans la même mission que le diable. Toi et le diable, vous êtes des collaborateurs, vous êtes des associés, vous avez un seul objectif, c'est de décimer et c'est de tuer. Parce que le rôle de notre Seigneur, ce n'est pas pour décimer, ce n'est pas pour tuer. La Bible déclate que le diable est venu pour tuer, pour détruire, pour dérober. Et toi, ce que tu sais faire dans la prière, ce n'est pas correct. Proclamer la mort de tes ennemis, c'est te mettre en association avec Satan pour la destruction de cette humanité. Et ce n'est pas ça que le Seigneur nous a appelé. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais celui qui n'est pas un Christ, il est qui? Donc c'est comme ça que nous devons aller exposer l'évangile, annoncer l'évangile pour que ces personnes soient gagnées. Nous nous étions de leur nom. Le Seigneur nous a fait grâce, nous avons connu la vérité et nous avons été sauvés. Donc allez-y aussi annoncer l'évangile pour que ces personnes soient sauvées. Mais nous nous trouvons le moyen de prendre le feu et de pouvoir détruire ces personnes-là. Non, ce n'est pas ça. Tout ça provient de quoi? Lorsque tu n'as pas la connaissance de l'évangile, lorsque tu n'as pas envie de pardonner, tu pouvais maintenant abattre, tu pouvais maintenant tuer, tu pouvais maintenant étrangler. C'est comme ça qu'on a donné naissance à plusieurs âmes qui n'ont jamais été mentionnées dans la Bible. Les machettes, les ceintures, tout ce que tu peux imaginer. Il y a même des églises que je connais moi où il y a des machettes, tu viens avec machettes, tu viens avec des balais, tu viens avec des ciseaux pour pouvoir découper le diable. Mais combien d'années tu étais dans cette activité-là? Tu as tué, tu as découpé, mais le diable il est présent. Mais arrivé un moment, nous allons croire que le diable est plus fort que Dieu. Parce que tu as passé ton temps, peut-être aujourd'hui qu'il y a 41 ans, mais il y a 42 ans. Tu as passé ton temps à tuer le diable jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est encore vivant. Mais arrivé un moment, il faut faire allégeance. Il faut dire vraiment, tu es mon grand frère, j'ai essayé de tuer depuis longtemps, mais je vois que tu es puissant. Je veux faire allégeance avec toi. Donc en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur. Arrêtez de tuer les gens. Arrêtez ça. Il faut pardonner. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tout ce que ces personnes sont en train de faire est nul et sans effet. Donc ayant cette conscience-là, parce que le problème, c'est parce que tu n'as pas la conscience. Ayant cette conscience-là, même quand tu apprends que les gens essaient de te faire du mal, mais tu dois rigoler. Pourquoi je rigole? Je rigole parce que je sais que tout ce qui est en train de faire est nul et sans effet. Mais j'ai mal. Au point, je ne peux pas pardonner. J'ai mal. Et souvent même, tu vas à l'église, on te donne une révélation sous prétexte. On dit, c'est une révélation que ton père serrait contre toi, que ta mère serrait contre toi. Et tu t'élèves, tu ne parles plus à ta mère. Tu t'élèves, tu ne parles plus à ton père. À cause de cette révélation, tu ne peux plus parler mieux. À cause de cette révélation, tu désobéis maintenant à la parole de Dieu qui te dit d'aimer et d'obéir et d'honorer ton père et ta mère. Donc à cause de cette telle révélation, c'est une parole qui ne vient pas de Dieu. C'est une parole qui vient de l'ennemi dans le seul but de pouvoir réjeter la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Parce que si cette parole arrive à t'enlever, cette parole qui te demande d'honorer ton père et ta mère, mère. Donc cette personne a dédié à Dieu pour toi. Parce que Dieu te demande d'honorer ton père et ta mère. Et le problème a dit que c'est ton père et ta mère qui veulent te tuer. Il faut faire attention à eux. Donc aujourd'hui, ton père et ta mère, tu ne peux plus répondre. Aujourd'hui, ta mère et ta mère, tu ne peux plus répondre. Donc ça m'est dit. Tu as écouté l'ennemi que d'écouter le Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut pas se contredire. Bien aimé dans le Seigneur. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'est à fait du mal, gloire au Seigneur. Mais sois en su, sois serein. Il y a des choses comme ça qui vont forcément t'arriver. Et quand ces choses-là vont arriver dans ta vie, ça peut être des blessures, ça peut être des trahisons, ça peut être des déceptions, des gens qui tu as beaucoup d'amour, beaucoup d'estime. Tu ne pouvais pas imaginer que cette personne pouvait s'élever contre toi. Toutes ces choses-là peuvent arriver. Mais quand ça va arriver, aide de la compassion. Aide de la compassion. Sois compatissant et prie pour ces personnes-là. Quand je dis prie pour ces personnes, c'est de prie pour que ces personnes-là soient gagnées. Ce n'est pas prie pour mettre le feu. Ce n'est pas prie pour les détruire. Ce n'est pas prie pour précipiter leur mort. A force de proclamer, tu sais que ta bouche, elle est seule. A force de proclamer la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. La mort est arrivée. Et tu dis que le Seigneur t'a écouté. Non, ce n'est pas le Seigneur qui t'a écouté. C'est le diable qui t'a écouté. Il s'est servi de l'opportunité que tu lui as donnée afin de pouvoir arracher la vie à quelqu'un. Il faudrait arrêter d'être un meurtrier. Il faut être un évangéliste. Il faut apporter la lumière. Il faut apporter la clarté. Il faut apporter l'amour. Quel que soit le mal, manifeste toujours l'amour. Et cet amour-là se manifeste par le pardon que tu vas faire. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes là encore dans ce numéro. Pour faire comprendre au peuple de Dieu. Quel que soit le mal, je m'en fous de savoir la hauteur de ton mal. Non. Moi, je considère ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et ce qu'il a fait, c'est un grand prix. Toi, tu ne pourras pas le faire. Mais lui, il l'a fait pour toi. Et parce qu'il l'a fait pour toi, nous devons nous adresser ce qu'il a fait afin de pouvoir pardonner. Quel que soit le mal, quel que soit le mal, ayez de la compassion. Ayez de l'amour. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu étais à la place de Jésus, peut-être à la croix que tu avais dit, toi, et toi, les centenaires, là, non, toi, tu ne vas pas entrer sur le paradis. Le Seigneur n'a pas dit ça. Donc, toi, tu ne dois pas dire ça. Tu ne dois pas dire ça. Bien aimé dans le Seigneur. Tu ne dois pas dire ça. Donc, j'aimerais que tu aies beaucoup de compassion. Aie beaucoup de compassion. Aie beaucoup de compassion. Bien aimé dans le Seigneur. Manifeste l'amour. Rien que l'amour. Manifeste l'amour. Rien que l'amour. Voici encore une clarté, une lumière par rapport à au pardon du Seigneur. Ayant la conscience que le Seigneur nous protège. Ayant la conscience que toute âme forgée comme toi est nulle et sans effet. Nous ne devons plus avoir de l'amertume. Nous ne devons plus avoir de la colère contre toutes ces personnes qui essaient de nous faire du mal parce que c'est nul et non avenu dans notre vie. L'aimerais béni, pasteur, pour cette clarté, pour cette lumière que nous apportons à la parole de Dieu dans nos cœurs. Alors, vous êtes encore en compagnie, nous sommes en compagnie de vous encore ce samedi pour suivre l'heure de la vérité de l'évangile qui est proposée par le pasteur habillé de l'église Gratio Grasse. L'église est située à Anglais, huitième tranche, derrière la passée de la JB à côté de l'école Joua Chamboni. Alors, nous sommes à l'heure des auditeurs. Alors, l'antenne vous êtes ouverte aux différents numéros qui sont le 07-77-59-56-50 ou le 07-06-06-06-52 ou le 0101-0143-13. Pasteur, nous avons reçu des questions. Oui. Deux jours sur le pardon. Parce que ce thème-là, comme je l'ai dit, ça fait déjà trois dimanche, trois samedi que nous le traitons. Et par la grâce de Dieu, nous avons quelques questions pour pouvoir, on a vrai que vous étayez nos longs termes sur ce sujet. Oui, vas-y. Alors, la question, la première question, c'est si vraiment tout est pardonnable, comme vous venez le dire par rapport à Christ, tout est pardonnable, est-ce que ce n'est pas une manière de banaliser le mal? Non, aucunement, ce n'est pas une manière de banaliser le mal, c'est comme ça. Que le Seigneur tout en haut des cieux ne nous a pas pardonné comme ça pour dire, je vous pardonne. S'il disait qu'il nous pardonne comme ça, c'était de banaliser le péché. Ça allait nous donner le plein droit de faire ce qu'on veut. Mais pour nous montrer que le péché, il considère, c'est comme ça qu'il s'est déplacé et il est venu mourir pour nous. Parce qu'il dit, sans infusion de ça, il n'y a pas de pardon pour le péché. Donc c'est parce que le péché est vraiment quelque chose que Dieu a vraiment, c'est horrible devant le Seigneur. C'est comme ça qu'il a payé de son sang. Il a payé une valeur inexprimable. C'était vraiment, il a donné de son tour. Dieu devenu un homme, c'est un dessin de la divinité. C'est une honte. Il a fait ça pour que tu puisses comprendre. C'est comme ça que je disais au premier numéro que lorsque nous parlons de pardon, il a forcément le prix à payer. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, la paix n'est pas venu comme ça. Juste une parole. Non, 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 non. Il a payé le prix. C'est comme ça aujourd'hui, lorsque tu me fais quelque chose et que je te pardonne, ce n'est pas parce que ce que tu as fait tu me manges tout, c'est parce que j'ai décidé, j'ai accepté ces torts-là de les porter afin que nous puissions être à nouveau en communion. Voilà. Donc, pardonner, ce n'est pas du libertinage. Ce n'est pas parce que je pardonne que ce que tu viens de faire ne m'a pas fait mal. Ça m'a fait mal, mais l'amour est tellement dans mon cœur que je pardonne. Dieu m'a crié dans l'amour et je ne peux que pardonner, pardonner et pardonner. Mais pardonner aussi ne veut pas dire obligatoirement de continuer une affaire avec une personne qui te crée des problèmes. Je te prends un cas simple. Je vis peut-être avec mon petit frère à la maison, je dépose 100 000 sur la table, il vaut les 100 000 francs. Je lui pardonne. Je vais lui pardonner. Mais je suis libre de ne plus mettre les 100 000 francs sur la table et de les garder dans ma chambre, les fermer. Voilà. Donc, pardonner, c'est un fait. Nous devons pardonner. Mais changer un système, nous avons aussi le plein droit. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous suivons l'heure de la vérité de l'Évangile sur la 88.3 Radio La Voix Sainte. C'est l'heure des auditeurs comme je disais tout à l'heure. L'antenne, vous êtes ouverte, vous pouvez appeler pour poser vos questions aux pasteurs. Le thème d'aujourd'hui, c'est le pardon. Nous sommes à notre troisième numéro. Le numéro pour nous, le numéro pour nous, le numéro 07-77-59-5650 ou le 07-06-06-06-52 ou le 01-01-01-43-13. Pasteur, en tout cas, selon les retours qui nous sont faits sur Internet et ce qu'on a eu la semaine dernière, ça a l'air facile dans la bouche. Quand on en parle comme ça, ça a l'air facile. Mais comment pardonner l'air pardonnable ? Rien n'est facile. Ce sont ces choses-là qui sont impossibles. Pardonner, ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas humain. C'est divin. Donc, c'est impossible, humainement parlant, mais possible avec nos Sénat du Créat et du Sénat. Amen. C'est comme ça que pour que tu puisses pardonner, il faudrait qu'il habite en toi. Tu peux avoir la volonté de pardonner et non pas la capacité. Donc, pour que tu puisses pardonner, il faudrait que tu sois trouvé en Christ. Créé dans la miséricorde, c'est en ce moment-là que tu pourras aussi faire miséricorde. Donc, le pardon, c'est divin. Le pardon n'est pas humain, mais divin. 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 Voilà pourquoi, pour que tu puisses exercer le pardon, il faudrait que toi-même tu sois impacté. La Bible dit, c'est à qui on a beaucoup pardonné, aime beaucoup. Donc, toi, tu n'as pas reçu le pardon. Mais comment est-ce que tu vas calquer pour que tu puisses pardonner? Tu n'as pas reçu le pardon. Comment est-ce que tu vas donner le pardon? L'on ne donne qu'est-ce qu'il a. Si moi, je n'ai pas reçu, alors que pour recevoir le pardon, il faudrait que je me loge en Christ. Il n'y a aucune religion qui te parle de pardon. Même si c'est un pardon, c'est un pardon, comme on appelle, voilà, ce n'est pas profond, c'est juste, c'est à la surface. C'est superficiel. Mais le véritable pardon, c'est le christianisme. Il est venu uniquement pour nous pardonner de nos péchés. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Et cet amour-là nous impacte. Et c'est ce que Jésus-Christ lui-même l'a dit. Il dit, c'est lui à qui on a beaucoup pardonné. Pardonne beaucoup, aime beaucoup. Parce que le résultat de ça, c'est l'amour. Il t'offre à toi dans ton cœur. Et quand l'amour est là, tu ne pourras aussi produire que le pardon dans la vie de toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. donc il faudrait recevoir le pardon pour que tu puisses pardonner. Si tu n'as pas reçu le pardon, tu ne pourras pas pardonner. Ça, c'est un principe. C'est comme ça que le diable aussi essaie de créer la haine autour de toi pour que tu puisses aussi calquer la haine. C'est ça. Gloire au Seigneur. Vous suivez l'heure de la vérité de l'Évangile. Nous sommes à la partie des questions. L'antenne est ouverte aux auditeurs sur les différents numéros tels que le 07 77 59 56 50 07 06 06 06 52 ou encore le 010 0143 13. Ces numéros sont à votre disposition pour passer à l'antenne pour poser vos questions directement au pasteur. Alors n'hésitez pas. Demain c'est dimanche nous avons culte et le pasteur va encore s'entretenir vous êtes les bienvenus l'église est située à Anglais 8ème tranche derrière la passée de la Djibi à côté de l'école Choua-Cherbonie. Pasteur nous sommes encore là dans nos questions. Dans nos questions. Il faut dire que ce message là il y a quelqu'un qui a appelé on a un auditeur en ligne. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Ok, allez-y. D'accord. D'accord. Oui. Je comprends les profondeurs de votre souffrance. J'étais aussi comme vous bien-aimé dans le Seigneur. J'étais vraiment comme vous mais le Seigneur m'a fait grâce. la force nous vient de lui. La Bible nous dit que ces choses là sont impossibles à l'homme mais possibles à Dieu. Possibles à Dieu. Il faudrait s'abandonner entièrement dans la main de notre Seigneur parce que nous n'avons pas de capacité en nous de faire quoi que ce soit. Notre capacité au contraire vient de lui. C'est lui notre capacité. La Bible déclare que je ne suis plus pas celui qui me fortifie. N'essaie pas d'aborder le pardon en dehors de Christ. Aborde le pardon étant en Christ. Je sais que ce n'est pas facile. Le pardon il est divin. Ce n'est pas humain. Mais j'aimerais vous recevoir dimanche à l'église et je crois que ça sera déjà un bon déclic pour un pardon vrai. Je vais transmettre votre numéro au diacre aussi. Il va vous appeler après notre numéro et nous allons vous recevoir à l'église. Amen. Il n'y a pas de problème. Alcoolique. C'est ça. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Vous avez tapé à la bonne porte. Le fait de pouvoir appeler, le fait d'appeler déjà est un grand signe d'un changement nouveau. Je crois que notre Dieu te fait grâce au nom de Jésus Christ. Amen. Donc demain, le diacre va vous contacter pour que nous puissions célébrer le Seigneur ensemble et après nous allons. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre appel. Il n'y a pas eu l'argent pour moi que vous puissiez à l'église. Non, il n'y a pas de problème. Je crois que le Seigneur déjà a commencé un travail extraordinaire. Il y en a beaucoup qui ont écouté mais qui n'ont pas appelé. Je crois que c'est le Seigneur qui a permis que vous puissiez appeler. Déjà, nous avons vos contacts et c'est sûr que nous avons vous contacté. Peut-être ce soir ou demain par la grâce du Seigneur. Ça sera une ancienne histoire. Comment? C'est votre numéro C'est monsieur Monsieur Gérard D'accord. Innocent. C'est nous faux. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est compris. Il n'y a pas de problème. Donc, on s'est dit à demain. D'accord. Elle est paye grâce. C'est comme ça que je m'apprêtais à dire que ce message-là c'est pour les chrétiens. Parce que cette capacité-là de pardonner ne vient pas de nous. Elle ne vient pas de nous et vient du Seigneur. Mais alors quel message on peut apporter ou qu'on peut donner à ceux qui ne sont pas encore en Christ? Oui, mais voilà pourquoi lorsque nous présentons l'Évangile, l'Évangile est axé sur deux ans qui est le pardon et notre adhésion en Christ. Voilà. Donc, à chaque fois que nous sommes là lorsque nous avons pris cette radio en assaut on ne fait que parler du pardon de notre Seigneur Jésus-Christ et de son amour manifesté pour nous. Il nous a adressé une simple vocation et il a voulu que nous soyons ses enfants par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Donc, cet Évangile-là est à la porte de tous ces auditeurs qu'ils souhaitent pardonner mais qui n'ont pas la capacité. Cette capacité se trouve en Christ et je crois que c'est déjà un bon départ pour ce monsieur qui vient de nous appeler et je crois que le Seigneur fera encore des choses extraordinaires. Extraordinaires. Voilà. Vous suivez l'heure de la vérité de l'Évangile sur la radio La Voix Sainte La 48.3 et aussi sur notre page Facebook Église Grâce sur Grâce où vous pouvez suivre le pasteur en direct. Le différent numéro pour nous joindre le 07 77 59 56 50 ou encore le 07 06 06 06 52 ou le 0101 0143 13 C'est différent numéro soit à votre disposition pour passer directement à l'antenne poser vos questions au pasteur. Le pardon c'est comme il vient de le dire c'est quelque chose de divin et c'est vrai que nous avons tous des meurtrissures nous avons tous des valets des rapines dans le coeur que nous n'avons pas nous n'arrivent pas à combler c'est par la capacité du Seigneur au nom. Quand je prends le livre de Matthieu le texte que nous venons d'aborder il dit Jésus il dit Jésus nous donne il dit mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent enfin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel enfin que vous soyez ça c'était sur c'était encore dans l'alliance de la loi on le faisait pour paraître pour devenir mais aujourd'hui nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu et parce que nous sommes enfants de Dieu nous ne devons que nous ne devons que mettre en relief notre Père Jésus sur la terre pouvait dire tout ce que je fais je ne fais pas de moi-même c'est le Dieu qui était mon Père qui est en moi qui fait ces yeux-là c'est comme ça qu'aujourd'hui nous qui sommes enfants de Dieu c'est Christ qui est en moi si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi c'est comme ça que nous arrivons à manifester cet amour par le pardon par le pardon le diable il est tellement méchant il est tellement mauvais il cherche toujours des personnes autour de toi des personnes qui sont faibles dans la voie ça peut être même un chrétien pour te faire mal dans le cœur tu sais il y a des douleurs qui sont très profondes comme celui qui vient de nous appeler qui met la mine dans sa bouche ça fait très mal ça fait mal c'est difficile nous avons notre temps en ligne parce que nous sommes enfants de Dieu oui allô oui bonsoir monsieur c'est monsieur monsieur Achille bonsoir monsieur Achille comment allez-vous bienvenue à l'antenne vous nous appelez de quelle commune vous nous appelez de quelle commune je suis Akuma je n'ai pas des saisies Akuma si ok allô oui oui je suis Angré à Angré alors vous avez une question pour le pasteur alors vous avez une question pour le pasteur en fait j'ai écrit un message à l'électionneur ok dans l'aventuré dans l'aventuré dans l'aventuré je suis Alfa je suis Alfa à la page en ligne c'est mon 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 pasteur et mon pasteur nous nous sommes ensemble nous sommes nous sommes nous sommes nous je ne le sens plus mon pasteur il n'y a pas dans l'aventuré je ne le sens plus je vois que la commune je ne connais pas la profondeur de ce qu'elle a fait et c'est pas le lieu de pouvoir vraiment étaler sa chaîne enfin à la radio je vais vous contacter ce soir ou demain et je vais vous recevoir vous que nous puissions en discuter d'accord donc on va vous contacter ce soir ou demain que le Seigneur vous fasse grâce au nom de Jésus Christ merci pour votre appel Amen vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile sur la radio la voie sainte la 48.3 et sur notre page facebook église grâce sur grâce c'est l'heure des auditeurs le standard vous êtes ouvert aux différents numéros qui sont le 07 77 59 56 50 le 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 01 43 13 vous pouvez appeler encore dans quelques minutes avec le pasteur à vie de la communauté grâce sur grâce comme je disais l'église est située à Franck et 8ème tranche derrière la pharmacie de la Djibi à côté des conjoints chambonni pasteur oui comme je dis tout ce qui se conçoit bien c'est donc clairement oui et je pense que le sujet a été abordé dans toute sa longueur et toute sa profondeur c'est ça donc si vous avez quelques mots donc je disais que nous sommes là maintenant en tant que des ambassadeurs des ambassadeurs de Christ il nous a pardonné totalement voici un autre numéro qui nous a cécoupé il nous a pardonné et totalement littéralement il n'a pas blagué il a fait à l'extrême et c'est comme ça que nous devons aussi aller aussi à l'extrême quelle que soit la faute quelle que soit la faute quand je suis en train de parler ainsi je suis un homme comme vous et je comprends je comprends on a eu à traverser des trous comme ça dans notre vie tellement difficile mais la solution se trouve en Christ bien aimé dans le Seigneur en Christ un auditeur en ligne allo oui allo bonjour monsieur bonjour on est Dieu c'est monsieur monsieur Eddy monsieur Eddy vous nous appelez de quelle commune ? présentement Trècheville de Trècheville alors vous êtes en ligne directement vous avez le pasteur en ligne vous avez une question ? oui oui j'ai une préoccupation préoccupation voilà c'est concernant le pardon oui allez-y voilà vu que je ne suis pas un jeune marié voilà mais j'avais des idées de me marier et donc moi j'étais en train de faire chez mère avec une jeune fille voilà dans le cheminement j'ai fait un rêve chez elle il s'avère que bon la jeune fille en question a-t-il de me tromper dans le rêve bon ok et puis maintenant physiquement maintenant un jour je vais aller chez sa soeur pour dormir sa soeur et son ancien copain l'appelle et j'ai donné rendez-vous moi je l'appelle puisque je veux le travail et elle elle me son téléphone sur mon avion elle arrive à 22h 23h et cette dernière-là me me compare parce que je crois sur mon avion et je lui demande c'est quoi elle non certainement tu es avec quelqu'un elle oui je suis avec quelqu'un mon ex mais je n'ai pas envie que tu me déranges parce que tu parles beaucoup parce que ça va passer aujourd'hui même où je suis de nous parler je l'ai appelé et son téléphone était occupé parce que quelqu'un l'appelait donc après cela j'ai laissé Caraphine vous avez la peur je l'ai appelé une fois deux fois même qu'elle est prise mais elle n'a pas te coucher après ça qu'elle a fini qu'elle a fait ce qu'elle doit faire c'est la mère de la maison elle m'appelle j'ai demandé qu'elle quitte ou ça elle est chrétienne elle me dit euh j'étais là j'étais en bas plus que la maison c'est en étage j'ai dit dis-moi tu es pas le seul tant pour moi à théorie j'ai dit moi je sais quoi tu peux sortir c'est mieux que tu veux rentrer donc ce que moi je vais te dire pour ne pas te déployer demain c'est mieux que je te libère elle me répond est-ce que tu 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 peux m'attraper je suis libre de ma vie je suis je suis seul donc j'ai dit ok j'ai compris et c'est comme ça j'ai dit merci continue ton chemin donc je vais savoir là qu'est-ce que je dois faire c'est pas cela je comprends par là par 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 votre christesse que l'amour est vraiment dans votre coeur concernant cette dernière mais je pense que le seigneur même pour le choix d'une femme va nous aider dans le livre de Provence il dit heureux celui qui a trouvé une femme il a trouvé le bonheur quand il dit heureux celui qui a trouvé il y a facteur de recherche donc si tu ne recherches pas que tu trouves une femme comme ça tu auras le malheur dans ta vie ouais donc aujourd'hui la plateforme dont tu as pour pouvoir sélectionner une femme doit être le livre de Provence la femme vertueuse et essaie maintenant de voir avec la cette déjà ce n'est pas ta femme vous êtes en train de cheminer n'est-ce pas oui vous êtes en train de cheminer ce n'est pas encore une épouse c'est ça donc je pense que essaie de voir selon la Bible aujourd'hui la Bible c'est notre plateforme lorsque nous voulons faire un choix lorsque nous voulons nous engager quelque part nous prenons la Bible comme notre boussole oui donc quand si vous voyez cette vertu là dans la vie de cette femme vous pouvez marcher avec elle mais si vous voyez que c'est contraire à ce que vous voyez quand il y a encore à marcher le Seigneur on verra quelque chose de bien peut-être pas derrière pas derrière demain on va vous contacter oui d'accord parce qu'il y a lieu on aime toujours jeter la pièce sur les autres alors que nous-mêmes nous sommes souvent dans des situations pas correctes c'est ça donc je pense que demain par la grâce de Dieu on va vous contacter d'accord pour vous recevoir à l'église d'accord que le Seigneur vous bénisse Amen 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 vous suivez l'heure de la luité de l'évangile sur la 428.3 radio la voie sainte avec l'église grâce grâce et son pasteur le pasteur à vie l'église est située à Angrés 8ème tranche derrière la pharmacie de la Djibi à côté de l'école Joachim Bonny il y a différents numéros pour passer à l'antenne le 07 77 59 56 50 ou encore le 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13 nous avons quelques minutes à passer à l'antenne pasteur nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité vous devez savoir que le pardon donne beaucoup d'éclats c'est que quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup de rides quelqu'un qui son visage est beaucoup froissi bien aimé tu n'as pas besoin d'insipale éternel il a condamné cette personne à beaucoup beaucoup de personnes condamnées lorsque tu pardonnes tu vas voir que tu es rayonnant quel que soit ce qu'on te fera voilà moi mais en tant que pasteur je peux pas te garantir le comportement de qui que ce soit même moi je peux pas te garantir quelque chose si nous avons une garantie c'est dans l'esprit que nous avons enfin de pouvoir toujours pardonner et de retourner encore Shalom chez vous et que la paix et la grâce demeure chez vous au nom de Jésus Christ Amen alors t'aimerais à